La cité de l'Union africaine, les décors sont donc plantés, nous l'avions dit. D'un moment à l'autre, le président somalien fera son entrée ici, au niveau de la cité de l'Union africaine, pour se tête à tête avec son homologue congolais, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo, qui est, comme vous le savez, le président de l'Union africaine. Vous êtes nombreux à vous poser la question de savoir qui est le président somalien, Giscard Koussema, avant d'ailleurs de parler du président somalien. Vous placez un mot sur la politique en Somalie, où il y a eu beaucoup de soubresauts avant l'arrivée de Mohamed Abdelaye Mohamed à la tête du pays. Oui, vous l'avez dit en début de ce reportage, que la République fédérale de Somalie traverse une crise politique à laquelle le chef de l'État, je crois que le premier cortège présidentiel, fait son entrée ici, à la cité de l'Union africaine. Donc c'est dire que le président Mohamed Abdelaye Mohamed ne va pas tarder d'arriver ici. Aujourd'hui, âgé de 59 ans, il a été élu à la tête de son pays le 8 février 2017. Et c'est un vote au suffrage universel indirect, selon la constitution de la République de Somalie. Et c'est pour la deuxième fois qu'il briguait à la magistrature suprême après la première tentative qui n'a pas abouti en 2012. Et une année après, le président Mohamed Abdelaye Mohamed est confronté à une motion de censure qui a été déposée par 92 de 275 députés de son parlement. C'est à la date du 10 octobre 2018, soit un peu plus d'une année, seulement après son arrivée à la magistrature suprême. Et le parlement de son pays l'accusait d'avoir signé des accords avec des pays étrangers. En fait, on voulait faire allusion ici à sa politique d'ouverture avec l'Ethiopie et l'Erythrée sur la gestion des ports. Et on lui reprochait également l'unification du pays avec ses voisins, l'Erythrée et l'Ethiopie. Alors, face à l'incapacité du gouvernement somalien d'organiser des élections législatives et présidentielles prévues pour 2021, donc cette année, le parlement a pris la décision de pouvoir prolonger son mandat de quelques 12 mois, donc jusqu'en 2022. Donc son mandat a été prolongé et celui du parlement lui-même qui a pris ses décisions prolongées de deux ans. Donc c'est autour de cette question des politiques intérieures que le débat tourne au niveau de la Somalie. Et nous pensons que le président Mohamed d'Abdoulaï Mohamed ne manquera pas de demander conseil au président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Natchi, c'est que dit Cholombo, en sa qualité de président de l'Union africaine. Ce pays, comme nous le disons, de la corne de l'Afrique, dont la capitale est Mogadissou, est peupleux de plus de 15 millions d'habitants. Et c'est une ancienne colonie italienne. Mais il y a une histoire très triste, une histoire très triste sur la colonisation que d'aucuns qualifient de dure et de brutale. L'Italie n'a fait aucun effort, c'est ce que racènent les historiens, en tout cas dans la formation des cadres administratifs, tout comme des ingénieurs somaliens. Et donc, ce qui fait que la période post-coloniale a toujours été très, très tumultueuse dans ces pays. Le président Mohamed Abdullahi Mohamed, qu'on appelle dans son propre pays, Fromagio, qui signifie simplement en italien, fromage, c'est un surnom qui porte toute une histoire à Blaise Bokokia. Il semble qu'il a hérité d'abord ce surnom de son père. Donc, autant les Congolais appellent affectueusement leur président de la République, Fachi Béton, au niveau de Mogadisso, le président Mohamed Abdullahi Mohamed est carrément appelé Fromagio. Fromagio, c'est d'abord un nom qu'il a hérité de son père, qui fait partie également des pionniers de ce pays. Et l'anecdote, c'est que lorsqu'il avait été arrêté par les colons et mis en prison, il y avait de la nourriture que les Italiens lui apportaient. Et aucun prisonnier ne pensait le prendre, mais lui a accepté de se nourrir avec cette nourriture italienne. Et depuis, on a qualifié cette nourriture de fromagio, qui signifie simplement fromage, et les fils Mohamed, qui a passé la plupart de son temps d'ailleurs aux Etats-Unis d'Amérique, il a d'ailleurs la nationalité, la double nationalité, et cela est admis dans leur constitution. C'est un citoyen américain qui a la tête de Somalie, il jouit donc de la double nationalité, et comme cela est conforme à leur constitution, le président Mohamed Abdullahi Mohamed a hérité de ce prénom de son père, fromagio, et c'est comme cela que tous les Sommaliens l'appellent. Merci beaucoup, Jiska Kussema, pour cette intervention. Très chers téléspectateurs, je crois bien que le réalisateur, Maxime Androquois, va nous prendre ces belles images où déjà les officiels congolais sont rangés pour accueillir le chef d'Etat qui sort de son bureau, Félix-Antoine Tchiseké de Tchilombo, le président de la République démocratique du Congo et président de l'Union africaine, sort donc de son bureau pour accueillir son homologue somalien que vous voyez au travers de ces belles images proposées par Jires Saint-Kelani avec la complicité de Maxime Androquois et toute l'équipe technique de la RTNC qui est déployée ici au niveau de l'Union africaine. C'est une visite de travail. Juskar Kussema l'a souligné, très chers téléspectateurs. Le président somalien est arrivé hier, tard la nuit, ici, à Kinshasa et accueilli à l'aéroport international d'Ondjili par la ministre des Affaires étrangères, Marie Nzenza, et le voilà ici, à bord de cette Jeep 4-4, ici, au niveau de la cité d'Union africaine. Vous avez vu en personne, le président est venu l'accueillir personnellement et il y aura un tête-à-tête entre les deux. Nous ne cesserons jamais à se le dire et nous l'avions d'ailleurs dit au début de cette intervention. La Somalie traverse une période quelque peu difficile au niveau de sa politique avec la fin du mandat du président qui a été prolongée de quelques mois et le voilà en personne, il descend de sa Jeep, il va bien sûr, il se dirige vers son homologue congolais, Félix Antoine Tshiseké de Chilumbo, il se salue. Covid oblige, Covid-19 oblige, même le mode de salutation a changé, mais on découvre quand même que sur le visage des deux chefs d'État, voilà comment ils se parlent, il y a le visage non tendu et un accueil chaleureux, même si le contexte est quelque peu difficile avec la Covid-19, voilà, ils posent pour la postérité, les deux chefs d'État, ils vont se diriger vers le bureau du président de la République, très belles images, jusqu'à Koussema, des belles images des deux chefs d'État qui se dirigent vers le bureau du président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Chilumbo, et qui traversent le détachement des cavaliers, l'un des corps, pardon, de la sécurité présidentielle, voilà les officiels que le président somalien est en train de saluer, un comité restreint, avec en tête le directeur de cabinet, je crois, le directeur de cabinet, Gulen Njembo, et puis en face, à côté de lui, les ministres des affaires étrangères de la République fédérale de Somalie, c'est lui qui était d'ailleurs à l'aéroport hier, ce matin à minuit, pardon, aux côtés de Marie Toumba Anzenza pour accueillir. Nous sommes bel et bien ici à la cité de l'Union africaine et les deux chefs d'État sont en train de traverser le couloir qui mène vers le bureau de travail du président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Chilumbo, et d'un moment à l'autre, d'ailleurs, Jérès Kélani va nous faire entrer dans ces bureaux de travail pour voir comment les deux chefs d'État vont commencer leur entrevue. Nous rappelons à tous ceux qui nous prennent en cours que c'est la demande de la présidence somalienne que cette visite de travail a lieu ici à Kinshasa. Les deux chefs d'État vont donc s'entretenir pendant un peu plus de deux heures sur des questions pour lesquelles la République de Somalie voudrait profiter du leadership de la présidence du chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké de Chilumbo, et le chef de l'État a donc accédé favorablement à cette demande. Et nous voulons d'ailleurs profiter de cette antenne pour dire que cette semaine sera essentiellement diplomatique pour le chef de l'État parce qu'on annonce également deux autres chefs d'État au courant de cette semaine. D'ici 24 heures, un président, pas le moindre, qui sera reçu ici, même à la cité de l'Union africaine. J'ai cité le président Ouhuru Kenyatta, le président du Kenya, qui est attendu ici, et dans les 24 heures, il devrait arriver ici, à Kinshasa. Et à part lui, il y a un autre chef d'État parmi nos voisins directs, c'est le président Edgar Lungu de Zambie, qui est également annoncé ici. Et tous viennent donc dans les cadres de l'Union africaine, et ils viennent solliciter le leadership du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshiseké de Chilumbo, président en exercice de l'Union africaine. Le choix de cette cité n'est pas un fait et du hasard, c'est une cité qui avait été construite en 1968 pour abriter justement le sommet de l'Union africaine. Et voilà aujourd'hui, après plus d'une décennie, après, le président, le cinquième de la série, le président de la République démocratique du Congo, qui reçoit ses homologues sur ces sites construits pour abriter justement des sommets de l'Union africaine. et les tout premiers qui arrivaient pour parler justement des questions essentiellement liées à l'Union africaine et le président Mohamed Abdoulaï, Mohamed, président de la République fédérale de Somalie. D'expérience, quand les deux parties se retrouvent dans la salle, comme nous le voyons au travers de ces images de très chers téléspectateurs, il y aura les deux parties, la partie somalienne et la partie congolaise, les deux, la délégation, les délégations vont se retirer et laisser les deux chefs d'État rester seuls pour un échange. Est-ce que nous allons vivre aujourd'hui ? Nous le saurons dans les heures qui suivent, mais je suis charmé par cette cordialité qu'on peut facilement retrouver dans ce tête-à-tête, dans ce échange entre le président congolais et Félix-Antoine Etchisegué de Chilomo, président en exercice de l'Union africaine et le président somalien, Mohamed Abdallahï, Mohamed, Mathieu, Moudibangou, ça se passe bien, regardez l'ambiance qui règne dans la salle et ce qui prouve la suffisance que Félix-Antoine est-ce qu'il s'est passé ? Moudibangou, 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 Soussoude Houdibangou, Theme par rapport à la face de la population de monde qu'il y a des groupes. Il était qu'il n'y a pas assez deurs, mais c'est qu'il n'y a pas degrés. Il n'y a pas de personnes que c'est la population. Il n'y a pas de choses. Il n'y a pas de choses. Il n'y a pas de problèmes. Je vous remercie. Il n'y a pas de problèmes. C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. 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 Nous l'avions dit, très chers téléspectateurs, que les deux parties qui font mieux, les deux délégations, vont quitter bien sûr la salle pour laisser les deux chefs d'État seuls, plus l'interprète. Vous avez remarqué, très chers téléspectateurs, il y a l'interprète qui existe à côté parce que la langue officielle parlée en Somalie, c'est la Somalie. Et la langue officielle parlée en République démocratique Congo, c'est le français et l'anglais vient en deuxième position en Somalie. C'est la raison pour laquelle il y a un interprète qui se trouve juste entre les deux chefs d'État pour essayer un peu de traduire ce que le président somalien va dire en Somalie et ce que le président congolais va parler en français pour qu'il y ait intercompréhension, intercommunication entre ces deux chefs d'État. Très chers téléspectateurs, nous allons peut-être, je dis bien, rendre l'antenne, mais le temps de donner à Juskal Koussem la parole et nous allons reprendre l'antenne après parce qu'au sortir de ces entrevues, de ce tête-à-tête, les deux chefs d'État vont répondre aux questions de la presse ici déployée ici au niveau de la cité de l'Union africaine. C'est justement ce rendez-vous que nous allons prendre avec le téléspectateur de la RTNC qui se trouve un peu partout à travers le monde pour dire que maintenant les deux chefs d'État entrent dans une phase de tête-à-tête. Ils vont parler à deux pendant près de deux heures. Ils vont évoquer des questions importantes, en tout cas de la politique intérieure somalienne pour lesquelles le chef de l'État, Abdoulaye Mohamed, est venu solliciter les leaderships du président Félix Antoine Tchisek et Di Tchilombo. Donc après ce tête-à-tête, les deux chefs d'État vont se retrouver face à la presse ici au parvis de ce bureau de la cité de l'Union africaine. Ils vont pouvoir faire la restitution de leur langue imprévue et la dernière partie, elle sera simplement réservée aux convives. Et l'autre précision, c'est que le président Mohamed Abdoulaye Mohamed, qui est arrivé ce matin à la première heure de la journée à minuit 30 minutes, va retourner dans son pays, le Somalie, après cette visite de travail à la cité de l'Union africaine avec le président Félix Antoine Tchisek et Di Tchilombo. C'est donc une partie remise. Nous allons nous retrouver, comme vous l'avez dit, Blaise Boko Kya Sanza, d'ici près de deux heures pour écouter les deux chefs d'État. Cela dépendra, bien sûr, de la durée des entrevues entre les deux chefs d'État. Mais très chers téléspectateurs, soyez plutôt rassurés, nous y sommes ici, au niveau de la cité de l'Union africaine, pour vous donner en temps réel ce qui va se passer ici. Il est temps juste pour nous de remettre l'antenne avec la complicité de Maxime Androgois et nous allons vous retrouver avec toute l'équipe de l'RTNC déployée ici au niveau de la cité de l'Union africaine pour cette visite de travail qu'effectue depuis tard la nuit le président somalien en République démocratique du Congo. Et en ce moment même, vous aviez remarqué, au travers des images qui vous sont arrivées sur votre petit écran, les deux chefs d'État sont restés en tête à tête, les deux délégations sont sorties, sont restées en tête à tête, pardon, et puis nous allons vous retrouver après avec cette belle photo du président somalien qui séjourne en République démocratique du Congo. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada